partout où il va. Alors, cette personne n'est autre que notre super grand leader, Joseph Tala, à qui je vais laisser le soin de se présenter lui-même. Et voilà, prenez un bic, un crayon et surtout, surtout vraiment, soyez attentif à ce qu'il va vous dire ce soir. Ça en vaut vraiment la peine. Allez, grand frère, Joseph, à toi le micro et merci. OK. Merci beaucoup, Olga. Merci de tout cœur pour cette passe que tu me donnes. Et je ne saurais commencer sans faire allusion à ce message que quelqu'un vient de m'écrire. Quelqu'un m'écrit, il me dit, comment ça se fait que ton chapeau est celui de Olga, sont des chapeaux identiques? Et je voulais répondre officiellement à cette personne en disant que, Olga et moi, nous avons communiqué par Tepelati, Tepelé, Tepelé, on dit quoi là? Télépatie. Voilà. On a communiqué par ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai réussi à vous arracher un sourire. Voilà. Donc, je crois qu'avec tous les invités dans cette salle, nous avons également communiqué par Tepelé, par ce qu'on avait dit tout à l'heure et que nous allons vraiment vibrer en phase tout au long de cette présentation qui va durer entre 40 et 45 minutes. Joseph, tu es sérieux que tu n'arrives pas à prononcer le mot? Bon, tu vois, c'est certainement l'émotion. Tu vois, avant, je prononçais, mais depuis qu'on passe, il est en train de passer à une phase simple, une phase de waouh, 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 tu vois, l'émotion prend le dessus et puis on est perdu, quoi. Mais heureusement que tu es là. Chaque fois que je vais arriver sur ce mot, je t'appelle, tu viens prononcer et puis je continue, d'accord? D'accord, ça marche. Ok, mesdames et messieurs, voilà, c'est l'humeur, la bonne humeur qui nous anime tous les soirs parce que l'opportunité, c'est une opportunité véritable, une opportunité qui donne du sourire, même à ceux qui ont perdu du sourire depuis longtemps. Maintenant, imaginez-vous être une espèce de distributeur automatique de sourire, c'est-à-dire des personnes à qui vous allez parler de cette opportunité, c'est des personnes sur les lèvres de qui vous devez mettre le sourire et vous devez mettre le sourire sur leurs lèvres. Ces personnes également vont mettre le sourire sur des lèvres d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Certainement, vous vous demandez, pour ceux qui sont là pour la première fois de prendre les questions, prenez votre mal en patience. Joseph Thala, c'est mon nom. J'aime pas beaucoup parler de moi, j'aime souvent quand on m'introduit, j'aime pas souvent parler de moi parce que, bon, le plus important n'est pas ce qui je suis, le plus important n'est pas ce que j'ai fait, mais le plus important, c'est ce que je vous présente ce soir, mesdames et messieurs, et le plus important, c'est comment est-ce que vous pouvez également saisir cette opportunité afin d'être en permanence de bonne humeur comme nous le sommes également. Je l'ai dit tantôt, Joseph Thala, c'est mon nom. Bon, pour parler un peu de ce que j'ai fait à l'école, j'ai appris comment mettre des entreprises, justement, mettre un produit sur le marché. C'est ce que j'ai appris à l'école. Mais ici, je me trouve dans un domaine qui est totalement différent. Je me trouve aujourd'hui être un présentateur pour la francophonie mondiale de cette opportunité. Il y en a qui m'appellent même le journaliste. Bon, je n'ai jamais fait journaliste, mais la passion, la passion qui m'anime, parce que c'est une opportunité extraordinaire, fait en sorte qu'on puisse être même, qu'on puisse porter plusieurs casquettes. Donc, les articulations de la présentation en général sont les suivantes. J'aime souvent dire comment j'ai découvert l'opportunité. Alors, pourquoi est-ce que j'aime dire comment j'ai découvert l'opportunité? Parce que je me dis, ça peut impacter une personne. Et ensuite, nous parlons de l'opportunité elle-même. Ensuite, j'aime souvent évoquer les cinq raisons qui m'ont amené à me lancer dans cette opportunité. Et ce n'est qu'après ça que je parle de l'opportunité elle-même. Et à la fin, nous avons une rubrique question-réponse, espérant que cela vous convient comme agenda. Très chers invités, alors, nous nous lançons. Comment j'ai découvert l'opportunité? Si vous avez vu la personne qui s'est exprimée tout à l'heure d'auteur, Georges Mbianda, c'est ce grand homme qui m'a présenté l'opportunité il y a environ un an et demi. C'était exactement le 10 juillet 2021. Et il m'a présenté sous l'angle d'une opportunité qui est en train de naître aux États-Unis et qui me permettrait de cheminer sur la prestigieuse autoroute de la liberté financière. Mais il a mis sur un angle beaucoup plus touchant. Il m'a fait comprendre qu'en saisissant cette opportunité, je n'aurai plus de stress pour ce qui est des études universitaires de ma progéniture aux États-Unis. Et si vous êtes parent, vous êtes dans cette salle, qu'on vous présente une opportunité qui vous permettra d'assurer un avenir meilleur, de payer les études universitaires de votre progéniture dans un pays comme les États-Unis d'Amérique. Je crois que ça fait tiquer plus d'un. Alors, je me suis lancé sans comprendre. Après, j'ai assisté à une présentation faite par M. Charles Osson, que nous appelons affectueusement Papa Africain. Ensuite, une autre présentation faite par le grand Fernand Cueté. Fernand, un passif Cueté, bébé Cadmo, que vous connaissez certainement, n'est-ce pas, dans ses arènes de présentation. Et après ces deux présentations, il y a eu donc un lampadaire, c'est-à-dire un projecteur géant qui s'est allumé dans mon cerveau. J'ai compris qu'au-delà de la subsistance familiale, il y avait un aspect très, très important, un aspect qui m'a toujours, un aspect que j'ai toujours, un aspect qui m'a toujours touché, qui m'a toujours titillé depuis quand j'étais plus jeune. C'est cet aspect impact global. Et François Fanon a dit, je cite, « chaque génération doit découvrir sa mission. Ensuite, la remplir ou la trahir », fin de citation. Donc, lorsque j'ai suivi la présentation en anglais, ensuite j'ai suivi en français, le déclic est arrivé quand j'ai suivi en français. Alors, je me suis dit, c'est une opportunité qui est née aux États-Unis d'Amérique, mais il y a plus de 800 millions de personnes dans le monde qui font partie de la francophonie et qui ne comprennent pas anglais. Mais ces personnes ont également le droit d'avoir l'information sur cette opportunité. Et pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, nous sommes dimanche aujourd'hui, la Bible dit, je cite encore, « ceux à qui sera beaucoup donné, il leur sera beaucoup demandé », fin de citation. Je me suis dit, j'ai rien fait pour découvrir cette opportunité. C'est une manne qui est tombée du ciel. N'est-ce pas que Dieu a utilisé le Dr Georgie pour me présenter ? Et maintenant, j'ai le devoir d'en parler autour de moi. C'est ainsi donc que nous avons pensé à une salle Zoom et j'ai commencé à faire des présentations Zoom et sur le voyage ô combien merveilleux j'ai rencontré des personnes tout aussi exceptionnelles les unes que les autres. Je ne les citerai pas ici, mais ils se reconnaissent et c'est l'occasion pour moi de dire, de tirer un vibrant coup de chapeau à ces personnes, ces hommes et femmes qui ont des activités multiples, qui sont des parents, qui ont des foyers, qui ont des familles à take care of, comment on dit en anglais, mais qui tous les soirs se mettent en cadre pour être ici ce soir pour faire en sorte que ceci soit possible. Véritablement, du banc coup de chapeau et l'histoire retiendra que vous avez été les pionniers de cette… vous avez été ceux qui ont aidé les autres à avoir cette information. Vous avez été ceux qui ont eu la lumière et qui ont choisi de ne pas garder cette lumière pour eux seuls, ont choisi de la partager avec les autres. Et je précise que cette présentation n'est pas une présentation officielle de la société en passif et tous les leaders qui s'acharnent ou qui s'affairent tous les jours pour nous présenter l'opportunité. Et même lorsque, pour ceux qui sont des membres fondateurs, lorsque le PDG s'adresse à nous, puisqu'il s'adresse en anglais, il y a une équipe merveilleuse conduite par l'Amazon Ohawa qui s'assure que toutes les personnes qui ne comprennent pas anglais puissent avoir la traduction en français. Et une fois de plus, vibrant coup de chapeau à vous tous, une fois de plus, l'histoire retiendra. Alors, j'ai eu à rouler ma bourse dans plusieurs entreprises de marketing de réseau, des entreprises de crypto-monnaies, des entreprises de trading et tout ce que vous pouvez imaginer parce que dès ma tendance en France, ici d'une famille très, très modeste, et les mots sont même faibles, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette ambition de pouvoir aider ma famille d'être financièrement indépendant afin d'être une bénédiction pour ma famille. Donc, tout ce qui pouvait être comme activité qui puisse nous permettre de cheminer vers l'autoroute de la liberté financière m'intéressait. C'est dans cette quête que je me suis lancé dans des entreprises de marketing de réseau, de crypto-monnaies, de trading et autres. Mais j'avoue qu'à un moment donné, j'avais l'impression de courir après un mirage. Et en toute chose, à un moment donné, il faut faire une espèce de rétrospective, une espèce d'introspection. Et je suis arrivé à une conclusion selon laquelle, désormais, pour que je me lance dans une opportunité, cinq conditions doivent être réunies. Alors maintenant, je suis tenté de poser la question à la salle de savoir, est-ce que vous me donnez la permission de partager ces cinq conditions avec vous ? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, d'autres qui vont dire oui. Mais je préfère y aller parce que même si vous dites non, je vais toujours partager avec vous parce que c'est quand même moi l'orateur de ce soir. Bon, ça, c'est pour dire. Donc, cinq conditions qui m'ont amené à me lancer dans cette opportunité. Je m'étais dit, désormais, au risque de me répéter un tout petit peu, pour que je me lance dans une opportunité au point de déployer toute mon énergie comme je ne l'ai fait plus, que je ne l'ai fait même pas le passé. Alors, les cinq conditions doivent être réunies. Première, je ne dois pas être obligé de recruter, ni de vendre, ni de parrainer qui que ce soit pour gagner suffisamment d'argent pour être financièrement indépendant. Une petite parenthèse concernant la liberté financière que je vais refermer par la suite. Lorsque j'entends par indépendance financière, c'est être capable de mener ma vie, d'être capable de rouler dans le véhicule de rêve, être capable de vivre dans la maison de rêve, pas la maison que mes moyens peuvent me permettre, être capable d'envoyer mes enfants dans les universités de leur choix, être capable de prendre des vacances de choix, des vacances de rêve avec ceux que j'aime, être capable d'aider, et ça c'est plus important, être capable d'aider des gens autour de moi, des gens qui sont dans le besoin. C'est ce que j'entends par liberté financière. En un mot, mener ma vie comme si l'argent n'était pas un problème et je ferme cette parenthèse. Maintenant, deuxième condition. Je ne dois pas être obligé, première condition, je l'ai dit, je ne dois pas être obligé de répondre devant, deuxième condition, si je choisis de façon délibérée de parler de l'opportunité aux gens autour de moi sans contrainte, sans stress, sans être bousculé, alors je dois être capable de gagner plus d'argent que je n'en aurais gagné si j'avais gardé l'opportunité pour moi tout seul. Là, c'est la deuxième condition. Maintenant, troisième condition. Ces personnes à qui je présente l'opportunité et qui la saisissent parce qu'elles me font d'abord confiance, il doit y avoir un système qui fasse en sorte que ces personnes soient capables de gagner également suffisamment d'argent pour être financièrement indépendants, même si ces personnes ne savent pas présenter comme moi, même si ces personnes ne sont pas extraverties, même si ces personnes n'ont pas la passion de partager l'information comme moi, même si c'est des personnes qui sont sourdes, qui sont muettes, ou même qui sont aveugles, ou même trois à la fois, il doit y avoir un système qui leur permette de gagner suffisamment d'argent. Maintenant, quatrième condition. Je ne dois pas être obligé de sortir de l'argent de mes poches tous les mois pour assurer, ou alors pour garantir les gains que j'aurais eu le mois précédent ou bien le mois en cours. Pour ceux qui ont été dans les industries de marketing de réseau, ce qui n'est pas le cas ce soit, je le précise, ils savent qu'on appelle cela soit l'autoship, soit la maintenance, soit la validation. Donc la quatrième condition, c'est que je ne veux pas être confronté au stress de l'autoship, maintenance, validation, parce que pour avoir été plus d'une décennie dans l'industrie du marketing de réseau, je connais ou alors je sais quel est le stress qui est attaché aux affaires de validation. Maintenant, cinquième condition et pas des moindres. Cinquième condition qui est d'autant plus importante qu'on a eu des sociétés qui ont promis monstres et merveilles qui ont amené des gens à se lancer, à investir, à prendre de l'argent en gauche à droite pour investir et qui ont fermé sans crier gare. Et lorsqu'on regarde ces sociétés qui ferment sans crier gare, elles ont un point en commun. Ce point en commun, c'est lequel? Ces sociétés n'ont pas de produit légitime, pas de produit viable. C'est des sociétés qui, à la limite, vendent du vent. C'est la raison pour laquelle la cinquième condition, c'est la suivante. La société qui propose l'opportunité dans laquelle je dois me lancer doit avoir un ou des produits légitimes. Et lorsque je parle de légitimes, c'est des produits légaux, des produits viables, des produits à la limite incontournables, des produits qu'on utilise de façon courante, des produits qui sont indispensables à la vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, très chers invités, si ce soir, je me tiens devant vous, en ce dimanche après-midi, il est 20h27 à maman, je me tiens devant vous en vous regardant les yeux dans les yeux, pour ceux qui peuvent me regarder, et vous parler de cette opportunité. C'est parce qu'après analyse, après étude, après cross-checking, nous nous sommes rendus compte que cette opportunité satisfait à toutes ces cinq conditions. Et je prends pour témoin, je prends à témoin des illustres personnalités qui sont sur cette plateforme. Je pense au docteur Georges Mbianda, qui est membre du leadership cancer dans le passif. C'est un Camerounais d'origine, mais qui est aux Etats-Unis depuis près d'une trentaine d'années. Il a un doctorat PhD en physique nucléaire. C'est lui qui vous a parlé tout à l'heure. Je prends à témoin le docteur Benny, docteur Bénédicte Tindet. Elle est également un PhD, elle est docteur PhD en cybersécurité qui travaille pour le gouvernement américain. Et pour ceux qui ont eu à la suivre dans ses interventions, elle dit toujours, moi je travaille, j'ai un doctorat PhD en cybersécurité. Et j'ai un emploi, j'ai un travail qui est tellement sensible, que je ne peux pas commettre, je ne peux pas prendre le risque de me lancer dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel business. Donc elle a eu le temps d'analyser le business on passive avant de se lancer. Nous avons également une dame qui est américaine, une blanche américaine, qui lorsqu'on lui a parlé de cette opportunité, a engagé un détective privé pour enquêter sur le PDG, enquêter sur l'entreprise. Et ce n'est que quand elle a reçu les résultats de cette analyse, de cette filature, si je peux dire ainsi, qu'elle s'est lancée. Et aujourd'hui, elle est membre du Leadership Council. Nous avons l'homme par qui nous avons cette opportunité au niveau de l'Afrique, qui s'appelle Monsieur Thias Osson, qui est également un ingénieur informaticien qui a travaillé près de 36 ans aux États-Unis d'Amérique dans le domaine informatique, qui nous dit, les gars, je suis aux États-Unis, je suis ingénieur informaticien, cette opportunité, c'est une opportunité merveilleuse. Et tous les noms que je donne, mesdames et messieurs, nous sommes au 21e CF. Vous pouvez aller sur Google, tapez vous-même et voir qui sont ces illustres, qui sont ces personnalités, pour vous donner une idée beaucoup plus intense, ou alors beaucoup plus proche de la réalité en ce qui concerne cette opportunité. Je ne peux pas citer toutes ces sommités, que ce soit le docteur Emelda, que ce soit M. Fernand Cuéthé, que ce soit le docteur N'Golo, que ce soit tous ces éminents, toutes ces éminences grises africaines, de la diaspora africaine, aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Afrique. Vraiment, toutes ces personnes ont analysé cette opportunité et ont pensé que c'est une balle de match pour l'Afrique. Donc, si vous êtes ici ce soir pour la première fois, estimez-vous heureux. À la fin de cette présentation, retournez vers la personne qui vous a invité, appelez cette personne et dites-lui merci, même si vous ne souscrivez pas, dites-lui quand même merci, parce que l'histoire retiendra que quelqu'un vous a aimé, quelqu'un a pensé à vous et vous a parlé d'une opportunité. Et la précision que je veux faire, c'est que cette personne qui vous invite ce soir n'est pas la part du gain, parce que lorsque vous allez souscrier en tant que membre fondateur, cette personne ne gagne même pas un franc sur votre souscription. Donc, ne pensez pas que c'est parce que cette personne a besoin de quelques dollars sur vous. Non, non, non. Ce n'est pas la raison qui l'a amenée, c'est uniquement par vous. Et je dis encore, pour les personnes qui suivent la présentation On Passive aujourd'hui, vraiment, vous qui suivez pour la première fois, vous êtes très, très heureux, vous êtes très, très chanceux à la limite. Parce qu'il y a un an et demi, lorsque nous avions souscrit, le site intérieur d'On Passive ne présentait pratiquement rien. L'immeuble d'On Passive, comme avant tout à l'heure, n'existait même pas. Mais aujourd'hui, vous qui me suivez aujourd'hui pour la première fois, vraiment, estimez-vous heureux. Mais en même temps, un danger vous guette, un danger, enfin, vous ne prenez pas au premier degré, c'est que si après avoir suivi, vous, THVC, vous prenez beaucoup de temps pour réfléchir, alors vous risquez de passer à côté d'une opportunité capable de transformer votre vie, capable de vous aider à réécrire votre avenir financier et celui de votre famille. Avec votre permission, cette fois-ci, je m'en vais partager mon écran et vous présenter l'opportunité à travers un PowerPoint. Pourquoi le PowerPoint? Parce que dans le compte d'apprentissage, nous savons que lorsqu'on suit une présentation avec des écrits, on a la possibilité de capter plus facilement, on a la possibilité de retenir plus facilement. Et il y a des gens, je vous donne la permission de faire également des captures d'écran parce qu'il y a des gens qui suivent la présentation et doivent en parler également autour d'eux. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran et voilà, vous pouvez toujours, ça peut vous servir pour une compréhension beaucoup plus approfondie. Pour ceux qui sont membres fondateurs et qui veulent également ce PowerPoint, nous nous ferons le plaisir de leur donner parce que j'ai reçu la permission du master, du mastermind de ce PowerPoint qui est monsieur Orphée Adam, c'est un ingénieur informaticien, un brillant fils originaire du Togo, mais qui est en France depuis près de trois décennies, c'est un brillant informaticien, c'est lui la tête pensante, n'est-ce pas, derrière ce PowerPoint. Donc, si vous devenez membre fondateur et que vous avez besoin de ce PowerPoint, nous vous le donnerons volontiers parce que l'esprit de partage qui anime le PDG, on va voir tout à l'heure, cet esprit de partage nous anime également pour une certaine continuité. Alors, la société, l'opportunité de ce soir s'appelle On Passier. Nous allons voir dans cette partie qu'est-ce que la société On Passier et comment devenir fondateur parce qu'effectivement, de façon ultime, si vous avez été invité ici ce soir, c'est parce que la personne qui a souhaité ou alors qui vous a convié, voudrait que vous saisissiez la pêche d'être membre fondateur de cette opportunité. Déjà, avant de devenir fondateur, il faut comprendre de quoi il est question et vous comprendrez comment devenir fondateur. Et puisque ce soir, nous allons parler du numérique ou alors du digital, on se pose la question de savoir c'est quoi une entreprise numérique idéale et il est important de savoir comment la repérer pour mieux la choisir. Et pour ce faire, il demeure, il est important, j'allais dire capital, de se poser des bonnes questions. Qui est derrière l'opportunité ? Quel est le background de la personne qui est derrière l'opportunité ? Quoi ? Qu'est-ce que l'opportunité présente ? Qu'est-ce que la société présente ? Quand est-ce qu'elle a commencé ? Pourquoi est-ce que cette entreprise sera nécessaire ? Et comment est-ce que ça va fonctionner ? Comment est-ce que nous pouvons être partie prenante de cette opportunité ? Et si je peux évoquer quelques raisons pour lesquelles vous devriez devenir fondateur ce soir, mesdames et messieurs, pourquoi devenir fondateur d'un passif dès aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce que vous devez faire adhérer vos familles si vous n'êtes pas égoïste, bien sûr, et ceux que vous aimez ? Pourquoi est-ce que tout le monde, surtout en Afrique, devait rejoindre un passif ? En réalité, un passif, c'est une opportunité unique, une opportunité d'une vie. Et au risque de penser que je pêche par excès de zèle avec mon ou avec mes qualificatifs, ou alors avec mes adjectifs. Mesdames et messieurs, l'opportunité d'un passif, c'est une opportunité qui arrive, je peux dire, une seule fois dans la vie d'un être humain, si je peux me permettre l'expression. Et c'est une opportunité qui a zéro risque. Soit vous êtes satisfait, vous continuez, soit vous avez des réserves à émettre et vous demandez votre remboursement et vous êtes remboursé. C'est du jamais vu et c'est du jamais fait. Quel est notre objectif ce soir ? D'aucuns se posent la question. Est-ce que notre objectif c'est de vous recruter ? Non. Est-ce que notre objectif c'est de vous vendre quelque chose ? Non plus. Alors, est-ce que nous vous avons invité ce soir pour vous importuner ? Surtout pas. Nous voulons tout simplement vous aider de façon bénévole à comprendre un passif afin que vous ne passiez pas à côté d'une opportunité qui pourrait transformer votre vie et transformer la vie de ceux qui vous entourent. Et si vous êtes un homme d'affaires en ligne, c'est-à-dire si vous avez des activités que vous faites sur Internet, si vous êtes fatigué de recruter ou de construire des équipes, là c'est pour ceux qui sont dans le marketing de réseau. Et je précise que cette opportunité n'est pas une opportunité de marketing de réseau. Mais si vous êtes dans cette salle et que vous êtes dans le marketing de réseau, je ne veux pas dire que le marketing de réseau, c'est une très bonne chose, j'ai été pendant longtemps. Mais si vous êtes dans cette salle et que vous êtes dans le marketing de réseau et que vous êtes fatigué de construire des équipes et de ne pas réussir, comme c'est le cas de la présente majorité de personnes entre 97 et 98 % de personnes en ligne. Ou alors, si vous êtes fatigué de dépenser de l'argent sans cesse pour maintenir votre entreprise en activité, en faisant des boostings sur Facebook, en ayant des contrats avec Google pour envoyer la clientèle sur votre business, ou alors avec Microsoft Teams, etc. Si vous êtes fatigué de tout cela, ou alors, si vous êtes tout simplement quelqu'un qui essaye, qui se bat en tant que faire se peut de joindre les deux bouts, quelqu'un qui a une famille. Et pour ceux qui sont en Afrique, nous savons que les familles africaines sont des familles élages, j'allais dire étendues. Contrairement à l'Occident où jamais la famille se résume à père, mère et enfant, en Afrique, la famille africaine est élastique. Donc, si vous êtes de cette famille élastique africaine, vous avez du mal à joindre les deux bouts pour votre petite famille, vous-même, sans parler de la grande famille, alors nous avons d'excellentes nouvelles pour vous ce soir. Restez scotiers parce que ce soir, vous allez être, n'est-ce pas, vous allez obtenir quelque chose de sans précédent. Right time, right decision. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment. Mais la question de ça, c'est de savoir, est-ce qu'à la fin de cette présentation, vous allez prendre la bonne décision, celle de devenir membre fondateur. Nul ne peut le dire, nul ne peut vous forcer, nul ne peut le dire à votre place parce qu'un proverbe africain dit, je cite, on peut forcer le chameau pour l'amener à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Notre présentation, ce soir, peut être comme cette vérité ou alors c'est, je veux dire, cet effort qu'on peut faire pour vous amener en tant que chameau à la rivière. Mais dès qu'on vous présente la rivière, on ne peut pas vous forcer à boire de l'eau et j'espère que lorsque vous vous retrouvez devant la rivière, j'ose espérer que vous avez soif, même si vous n'avez pas soif pour vous-même et soif pour les gens qui vous entourent et soif pour les gens qui vous aiment et soif pour les gens qui sont dans le présent autour de vous, mesdames et messieurs. Alors, OnPassive offre bien plus encore. Vous pouvez faire la liste de contrôle par vous-même. Le site internet, c'est www.onpassive.com. C'est du jamais vu, du jamais fait auparavant. Faites-y un tour à la fin de cette présentation, pas tout de suite pour ne pas être troublés. Allez-y, faites-y un tour à la fin de la présentation et vous allez découvrir des merveilles. La société OnPassive, je précise, n'a pas encore lancé, mais son site est déjà parmi les meilleurs sites sur internet. Et votre succès est garanti quand vous devenez membre OnPassive, quand vous devenez fondateur d'OnPassive, que vous le vouliez ou non. J'avoue que j'ai eu du mal en ce qui me concerne à comprendre ce que ça voulait dire. Votre succès est garanti, que vous vouliez ou non. Imaginez une société où on vous force à réussir. On vous dit, même si vous ne voulez pas réussir, vous allez réussir. Pour reprendre une expression un peu familiale chez nous au Cameroun, lorsque tu es en Passive, tu vas sauf que réussir. Ceux qui savent de quoi les questions savent, le comprennent et je vois, je peux avoir souri quelque part là. Alors, tous les outils dont vous avez besoin en n'importe quel domaine numérique, que nous les avons. Et tout est entièrement automatisé pour vous. Otis. Et nous avons un autofinancement. Lorsque vous payez pour devenir fondateur, lorsque la société lance, vous payez une seule fois de votre poche pour activer votre position et les abonnements futurs proviendront de vos bénéfices. C'est ça que vous avez une seule fois de votre poche pour activer votre PAC et le reste vient des profits. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, ça c'est exceptionnel, j'allais dire extraordinaire. C'est énorme, c'est du jamais vu, c'est un peu comme une voiture sur autopilote. Nous devons nous préparer à un changement de paradigme. Donc, lorsqu'on parle d'un passif, il faut penser à un changement de paradigme en cinq points. Nous avons résumé en cinq points. Cinq points, je veux dire. Le premier P, c'est la personne, la personne derrière l'opportunité, H. Moufara, le CEO. Deuxième P, le produit. Nous avons entre 50 et 60 produits utilisant l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit pour les bâtis. Le troisième P, c'est la promotion et parlant du marketing. Nous avons un système marketing qui défie toute concurrence, mesdames et messieurs. Alors, je vous donne une petite brèche concernant le système marketing d'un passif et ça, je vais un peu vite en besoin, je le fais à dessin. C'est une parenthèse que je vais refermer. Imaginez, lorsqu'un passif va lancer, toute personne physique ou morale aura la possibilité de venir prendre le parc d'un passif, l'utiliser gratuitement pendant sept jours. Et si après sept jours, cette personne est satisfaite, elle peut payer pour continuer. Si pour une raison ou une autre, cette personne trouve à redire, alors elle ne paye pas une coupon. Et croyez-moi, il n'y a que des entreprises qui sont absolument sûres et certaines de ce qu'elles proposent pour vous permettre de faire ce genre de choses. Un parallèle, pour qu'on comprenne mieux, imaginez-vous aller chez le concessionnaire automobile de votre région, vous prenez la dernière coupe, c'est par moi, de Toyota V8 et le concessionnaire vous dit, monsieur, écoutez, je suis tellement sûr de la qualité de mon véhicule que je vous le donne. Voilà le dossier, voilà, n'est-ce pas, les clés. Allez le tester pendant une semaine. Si après une semaine, vous êtes satisfait, vous venez payer et vous gardez le véhicule. Mais si après une semaine, vous n'êtes pas satisfait, vous venez me remettre le véhicule et vous ne me devez rien. Imaginez un peu, c'est un peu pour qu'on comprenne, n'est-ce pas, c'était une parenthèse que j'ai ouverte par rapport au système de promotion, au système marketing de votre passif. Et avec votre permission, je ferme cette parenthèse. Le quatrième P, c'est le processus. Le processus avec lequel nous opérons, c'est ce qu'on appelle SSO, Single Sign-up. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, plus près de 50 produits réunis en une seule plateforme et avec une seule adresse e-mail et un seul mot de passe. C'est-à-dire qu'avec un mot de passe, une adresse e-mail et un mot de passe, vous avez accès à plus de 50 produits digitaux. C'est tout simplement incroyable. Et le cinquième P, et pas des moindres, prospérité. Objectif, un million de familles millionnaires en dollars. C'est incroyable, tout simplement. Quelqu'un a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Alors, ça peut être vrai. Mais croyez-moi, l'argent contribue au bonheur. Et l'argent apporte beaucoup d'oxygène. Ce n'est un secret pour personne. Alors, pour parler du premier P, la personne derrière une passif, HMoufar est le PDG d'une passif. C'est un père de famille avec femmes et enfants. C'est un entrepreneur qui a plus de 20 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin pour créer une entreprise. Non. C'est quelqu'un qui a un master en informe, en artificial intelligence, donc en intelligence artificielle et qui s'est spécialisé dans le trafic ciblé. Il a également un master en management des technologies de l'information. C'est quelqu'un qui a été dans la prestigieuse université de Harvard. Et si vous savez que Harvard, c'est une université très très prestigieuse, il y a été également. C'est quelqu'un qui maîtrise les tendances en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le machine learning. Retenez cette expression intelligence artificielle, machine learning. C'est des expressions auxquelles nous allons être familiers, nous allons être habitués parce que c'est là où va le monde, mesdames et messieurs. Et il y a Bill Gates qui a, j'espère, suis tombé sur une de ses citations. Il dit, le secret des affaires, le secret de la réussite, c'est de découvrir où va, c'est de découvrir où va le monde et y arriver le premier. Je répète, le secret de la réussite dans les affaires, c'est de découvrir où va le monde et y arriver le premier. Et je pense à titre personnel que H. Moufaré a compris que le monde, aujourd'hui, la révolution numérique, c'est la nouvelle révolution et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est quelque chose, ce n'est plus un secret pour personne. Et le monde est en train de migrer vers cette direction. Et pour reprendre les termes de Bill Gates, il est important de découvrir ou alors d'anticiper où va le monde et y arriver le premier. Et H. Moufaré, cet homme, a eu la brillante idée de comprendre où va le monde et a réuni donc une équipe de 200 puissants ingénieurs, assisté à 800 techniciens pour développer des applications utilisant l'intelligence artificielle, je disais tantôt, et pour permettre à toute personne qui travaille sur Internet, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir satisfaction. Là, je vais un peu vite en besoin. C'est quelqu'un qui a gagné et fait gagner beaucoup d'argent. C'est un visionnaire innovant et plus important, c'est un humanitaire au grand cœur qui a pour objectif d'aider plus d'un million de familles dans le monde à transformer la pauvreté en prospérité en devenant millionnaire en dollars. Et quand on parle de millionnaire en dollars, pour ceux qui sont dans la zone CFA, si tu as deux millions de dollars, tu es déjà milliardaire en France CFA. Imaginez un peu ce que vous pouvez faire si vous avez un milliard de francs CFA. Imaginez, et c'est un milliard qui va tomber de façon répétitive. Imaginez combien de vies est-ce que vous avez impacté. Maintenant, imaginez dans votre pays, dans votre famille, dans votre région, imaginez une dizaine, une vingtaine, voire une centaine de personnes, voire des milliers, pourquoi même pas un million de personnes qui deviennent millionnaires en dollars. Imaginez l'impact que cela peut créer, mesdames et messieurs. Et comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes en face d'une opportunité qui vous permettra, n'est-ce pas, si pour vous, avoir le million de dollars était un rêve, était quelque chose d'utopique. Le simple fait de devenir membre d'un passif, mesdames et messieurs, si vous comprenez la portée d'un passif, alors vous allez voir la vie d'une autre façon. Vous allez appréhender la vie aujourd'hui avec une autre vision. Alors, voilà cet homme, H. Moufari, excusez-moi, je suis allé vite en besoin. Donc, voilà, H. Moufari, le voilà dans son bureau. Et cette photo a été prise pendant qu'il était en train de suivre, de faire un webinaire avec l'équipe de H. Moufari. Alors, il invite, H. Moufari, nous invite à une nouvelle façon de penser, à un changement d'état d'esprit, une nouvelle façon de penser, une disposition mentale nouvelle. Si vous êtes né d'une famille modeste comme moi, et si pendant que vous grandissez, on nous a dit non, écoute, tu es issu d'une famille pauvre, tu vois, des meilleurs peuples pauvres, alors le simple fait d'être en passif, vous devez avoir une disposition mentale nouvelle, un nouvel état d'esprit. Parce que l'ensemble de pensées et de croyances façonnent nos habitudes de pensée et façonnent même nos actions. Et nos habitudes de pensée influent sur la façon dont nous pensons et ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Donc, en fait, nous sommes le fruit de vos pensées, de nos pensées autant que moi. Alors, la qualité d'un fondateur, être honnête, digne de confiance, diligent, concentré, serviable et généreux. Nous vous invitons à être des fondateurs et non pas des flotteurs, mesdames et messieurs, parce qu'un passif apporte de la valeur, non seulement pour le consommateur, dont les personnes qui vont consommer le produit en passif vont découvrir un jeu de valeur qu'ils n'ont pas chez les concurrents. Même si vous êtes revendeurs, il y a toujours des valeurs qui sont liées, n'est-ce pas, au service d'un passif. Et à combien plus fortes raisons lorsque vous êtes fondateurs, mesdames et messieurs ? Et si dans cette salle, il y a des personnes, il y a des fondateurs, ils comprennent mieux de quoi je parle. Ils peuvent mieux appréhender et saisir la quintessence de ce que je suis en train de dire lorsque je parle de valeurs que la société en passif présente et des valeurs que la société en passif prône. Alors, où sommes-nous ? Voilà l'immeuble en passif, le PDG. Voilà une entreprise qui n'a pas encore lancé officiellement. C'est une entreprise mondiale, excusez-moi, une entreprise mondiale qui fait de la technologie d'information et portée par l'intelligence officielle qui n'a pas encore officiellement lancé, mais qui a déjà cinq bureaux. Nous avons le siège social à Orlando, c'est dans l'état de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Nous avons la branche technique à Hyderabad. Hyderabad, c'est une espèce de high-tech, c'est une espèce de silicon value. en Inde. Et nous avons également des bureaux à Dubaï, nous avons des bureaux à Singapour, nous avons également des bureaux au Bangladesh. Pour une société qui n'a pas encore qui s'est mal lancé, je crois que ça mérite un vivant coup de chapeau. Voilà l'environnement dans lequel se trouve l'immeuble qui habite la branche. Monsieur Tala, votre slide n'a pas changé. Vous êtes toujours là où il y a l'état d'esprit de Monsieur H. Avec Monsieur H, la personne. Ah bon. Que ça n'a pas changé. Ok, alors je reprends, merci. Je reprends. Alors, c'est bon, ça change maintenant ? Oui. Ok. Parfait, merci beaucoup. Voilà, ça change maintenant, c'est ça ? Ok, oui, oui, ça change. Ok, merci. Donc voilà l'immeuble en passif. Il y a la sécurisation d'un immeuble ou d'un immeuble high-tech passe par la sécurisation d'un business de technologie d'information passe par la sécurisation de l'immeuble dans lequel, n'est-ce pas, les applications sont conçues. C'est pour ça que l'immeuble de Haïda Rabat, c'est un immeuble qui est sous haute surveillance, 24 sur 24, 7 sur 7, pour permettre, n'est-ce pas, aux techniciens de travailler en toute quiétude. Et voilà justement ces techniciens. Et à chaque fois que je vois ces techniciens à l'œuvre, alors je peux sourire parce que grâce à leur travail, mes rêves et vos rêves également deviendront réalité. Voilà des techniciens à l'œuvre qui travaillent 24 sur 24. On a, je l'ai dit tantôt, 200 puissants ingénieurs assistés de 800 techniciens d'appui qui travaillent 24 sur 24, 7 sur 7, pour développer des produits qui vont apporter un, une espèce de séisme, de tremblement de terre sur Internet. Et pour reprendre les termes de M. Thias Rousson, lorsqu'on ne pas s'y balancer, nous saurons qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Et, bien entendu, un bon manager, un bon motivateur, même dans la salle qui a tué la photo de H. Moufaré avec des messages de motivation à ce personnel. Et pour ceux qui sont là, membres fondateurs d'Unpassir, nous savons qu'il y a des motivations multiformes. Par exemple, toutes ces personnes qui travaillent, tous ces mille employés qui sont à Adérabat, chaque mois, ils ont une augmentation de salaire. Et il y a des employés qui arrivent au travail le matin. On a plusieurs employés qui sont arrivés au travail le matin à pied et sont retournés le soir chez eux dans une voiture flambant neuve modèle 2021. No commit. Ça, c'est l'esprit H. Moufaré, c'est l'esprit onpassif. Voilà. Donc, nous avons donc un sigle qui résume onpassif, quatre mots, solution digitale complète automatisée grâce à l'intelligence artificielle qui génère un trafic ciblé en masse et qui procure de l'argent, des revenus passifs à ses clients. Parce qu'on ne le dira jamais, si on a une solution digitale complète, vous avez entre 50 et 60 outils utilisant l'intelligence artificielle pour toutes les tailles de business. Donc, que vous soyez une personne physique, que vous soyez une petite entreprise ou une moyenne entreprise ou une grande entreprise, alors à onpassif, vous allez obtenir des solutions. Et 100% automatisé, vous croisez les bras. L'intelligence artificielle fait le travail pour vous. Donc, tout est programmé pour vous. 5200 ingénieurs et 800 techniciens travaillent 24 sur 24 pour régler tout, pour s'assurer que tout se passe dans les bonnes conditions pendant que vous avez les bras croisés. Nous avons également des trafics ciblés en masse parce que le PDG de Onpassif est également un expert pour ce qui est dans le trafic ciblé. Il vous est certainement arrivé d'entrer dans votre... Pour ceux qui ont des pages Facebook, vous recevez une publicité, c'était pas moi, d'un nouveau parfum ou alors d'un nouveau produit. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils savent que j'aime ce produit? Alors, l'intelligence artificielle a étudié vos comportements et vous propose donc ça, le trafic ciblé. Il n'est pas question ici d'aller vendre un réfrigérateur, un Eskimo ou alors aller vendre de l'alcool à un musulman parce que le musulman ne consommera pas d'alcool. Voilà. Et je sais que Awa me donnera certainement raison. Et la finalité de tout ça, c'est de l'argent, c'est-à-dire des revenus résiduels. OK. Quatre mots qui sont dans notre site. Quatre mots. TF. Total Freedom. Avec on passive, nous avons la liberté totale, la liberté temporelle et la liberté financière. Parce qu'une chose, c'est d'avoir la liberté financière, mais une autre chose, c'est-à-dire une chose, c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais une autre chose, c'est d'avoir du temps pour jouir de cet argent. Ça, c'est très, très important parce qu'on connaît des gens qui ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas du temps pour jouir de cet argent. Ils sont tout le temps partis, abandonnant leur famille, abandonnant ce qu'ils aiment, tout le temps partis, tout le temps dans les voyages et tout, et ils n'ont pas le temps nécessaire pour s'occuper de l'essentiel. Comme nous connaissons vraiment beaucoup de personnes qui ont beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Ils ont tellement de temps qu'ils dorment huit heures, parfois dix heures par jour. Ils sont obligés de dormir plus longtemps en cause de peur de se lever et avoir faim. Mais la bonne nouvelle pour vous, très chers invités, c'est que ce soir, en saisissant l'opportunité en passif, vous aurez à la fois la liberté financière et vous aurez également suffisamment de temps pour jouir de cet argent. Parce que pendant que vous dormez, l'intelligence artificielle est en train de faire le travail de prospecter 24 sur 24, 7 sur 7, pour proposer des produits en passif à des clients ciblés sur Internet. Et pendant que vous dormez, ils font le travail, vous vous rêvez, vous voyez que l'argent est tombé dans votre corps. Et pour ceux qui connaissent Warren Buffett, une des plus grandes fortunes de cette planète Terre, il a dit, je cite, « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous risquez de travailler jusqu'à la fin de votre vie. » Fin de citation. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? On ne passe si vous propose des solutions totales en ligne, que ce soit dans le domaine de l'éducation en ligne, le crowdfunding, place de marché, etc., les réseaux sociaux. Nous avons quelque chose que nous vous proposons. Parce qu'effectivement, nous avons le département de développement qui utilise, je l'ai dit tantôt, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour nous amener, pour faire basculer le monde dans un changement total de paradigme. Donc, nous allons vivre un changement total de paradigme dans le monde du marketing numérique, mesdames et messieurs. Et ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes déjà à l'orée de cette révolution. C'est une entreprise mondiale qui a près de 1,1 million. Dans mon slide, n'est pas up to date. Excusez-moi pour cela. Nous sommes déjà à près de 1,1 million de personnes qui partagent les mêmes idées et posant la même vision. Personne n'a jamais fait ce que fait une passive. Je répète, personne n'a jamais fait ce que fait une passive. Alors, personne n'a jamais proposé ce que propose une passive actuellement. Et avant que quelqu'un ne pense que je, comment dire, est-ce que je suis un peu utopique ou alors que je suis un peu un peu troubled, on ne pas s'y réunit en une seule plateforme plus de 50 produits digitaux ayant utilisé l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit. Et en une seule plateforme, nous avons ces 50 produits digitaux. C'est la toute première fois dans l'histoire des TI, dans l'histoire des business en ligne, qu'une société offre en un seul package 50 solutions réunies en une seule. Et je veux faire un petit parallèle pour qu'on comprenne mieux. Il y a environ trois décennies, pendant que l'informatique était en train de connaître celle-là de noblesse, lorsqu'on avait un ordinateur, il fallait acheter des logiciels pour le traitement des tests, des logiciels pour des présentations comme PowerPoint, des logiciels pour les calculs, ainsi de suite. Alors, il fallait acheter plusieurs logiciels et ça coûtait cher. Et parfois, on avait des conflits entre les logiciels. Un homme a pensé à mettre en un seul package plusieurs solutions logicielles et qu'il a appelé ça le pack Microsoft Office pour avoir apporté à des milliards de personnes en un seul package une solution unique. Alors, cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant plus d'une décennie. Vous l'avez deviné, cet homme s'appelle Bill Gates. Et aujourd'hui, il est américain, bien sûr. Aujourd'hui, l'histoire se répétant. Voilà encore notre homme, Ash Moufaray, qu'on a vu tout à l'heure, qui réalise que beaucoup de personnes travaillent sur Internet et on dépense beaucoup d'agents sur Internet pour un résultat très peu palpable, pour un résultat très peu vérifiable. Il a donc dit, nous allons nous atteler à apporter en un seul plateau plus de 50 solutions de telle sorte que toute personne physique ou morale, que ce soit un gouvernement, que ce soit une ONG, que ce soit un organisme international, que ce soit une petite entreprise, que ce soit une moyenne entreprise, que ce soit une grande entreprise, qui que vous soyez et que vous utilisez Internet, alors OnPassive a quelque chose pour vous dans son package. Donc, voilà un peu de quoi les questions. Et quand je dis personne ne l'a fait auparavant, il n'y a pas encore une société qui a utilisé ça. Et tous les produits d'OnPassive ont une interconnection. Vous avez une seule adresse e-mail, un seul mot de passe qui vous donne droit à tout cet écosystème. C'est tout simplement du jamais vu. Et l'objectif, c'est quoi? Créer des revenus passifs automatisés pour n'importe qui dans le monde. Et on a pratiquement 4,6 milliards d'utilisateurs pour un objectif de 100 millions d'utilisateurs dès la première année avec OnPassive. Alors, une seule plateforme pour plus de performance, un succès garanti dans le marketing numérique, un seul système prêt à l'emploi. Et nous ne le dirons jamais assez. Aider plus d'un million de personnes dans les quatre coins du monde à obtenir la liberté financière. Et ma prière, c'est que ce million de personnes se retrouvent véritablement dans les coins, dans les pays où les gens ont le plus besoin. N'est-ce pas? On a le plus besoin parce que, évidemment, si quelqu'un qui est un millionnaire déjà en dollars, tu lui apportes encore un million de dollars, il ne peut pas percevoir véritablement, il ne peut pas véritablement l'utiliser à bon escient comme quelqu'un qui est dans le besoin et qui, lorsqu'il prend cet argent, non seulement va l'utiliser pour satisfaire ses besoins personnels, les besoins de sa famille immédiate, les besoins de sa famille élargée et également aider les gens autour de soi parce que c'est toujours important de créer un impact notable, un impact notoire, j'allais dire, autour, n'est-ce pas, de soi. Bien. Alors, c'est un pilier modèle d'entreprise, des outils, le trafic, la réduction des coûts, l'automatisation pour conduire à des revenus passifs. Alors, question. Est-ce qu'on ne passe pas des concurrents? Bien entendu, on ne passe pas des concurrents. Zoom, par exemple. Zoom, par exemple, que nous utilisons, la plateforme que nous utilisons pour faire cette présentation. La nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Zoom, je l'utilise depuis près d'un an, près de deux ans autant pour moi, mais Zoom a des caprices que je ne veux pas citer ici, ceux qui utilisent le savent. Mais la nouvelle que j'ai pour vous, c'est que, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais on dit « I was fortunate enough », c'est-à-dire j'ai eu la grâce, si je peux dire ainsi, d'assister à une démonstration de la plateforme OnPassive qu'il fait dans la vidéoconférence. Parce que pour comparer deux éléments, il faut les avoir utilisés. J'utilise Zoom depuis plus d'un an, et j'ai donc eu à voir la démonstration de l'application au connect de OnPassive. Croyez-moi, mesdames et messieurs, très chers invités, il n'y a pas match. Un autre concurrent de OnPassive, c'est par exemple, on peut prendre Google, parce que nous avons également un moteur de recherche. et la différence entre Google, entre notre moteur de recherche et Google, c'est que nous avons utilisé l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit. Ça veut dire que parfois, dès que tu as mis seulement un mot, alors on te donne, c'est-à-dire, le système te donne déjà le mot. Dès que tu as mis une lettre, j'allais dire, le système te donne déjà le mot que tu veux chercher, n'est-ce pas, sur le moteur de recherche. On a beaucoup de produits comme ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. On avance. Parlons un peu de milliardaires, parce que si nous parlons de liberté financière, il est important, n'est-ce pas, d'étudier un peu, d'analyser, voir les gens qui ont ce que nous recherchons, donc qui sont dans la liberté financière. On parle de la Ligue des GAFAM. GAFAM, c'est un acronyme qui veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Nous savons que le PDG d'Alibaba, il s'appelle Jack Ma. Alibaba, c'est une société qui, alors le PDG a créé deux produits numériques, Alibaba et Aliexpress. Alors, pour avoir créé deux produits numériques, il est aujourd'hui milliardaire en dollars, autant pour moi. Prenons le cas de Facebook, ou alors Meta. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Il a juste trois produits numériques, Facebook, WhatsApp et Instagram. Et en réalité, il n'a pas créé Instagram, il a racheté Instagram. Il n'a pas racheté, il n'a pas créé WhatsApp ni Instagram. C'est d'autres personnes qui ont créé WhatsApp et créé Instagram, mais Mark Zuckerberg a racheté. Et même Facebook était d'abord FaceMask. À l'origine, je ne veux pas créer de polémique, mais à l'origine, ce n'est pas Facebook qui était, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui a commencé le projet Facebook. C'est quelqu'un d'autre, mais en visionnaire qu'il était, il a pris le projet. C'était FaceMask, il l'a remplacé, il l'a transformé en Facebook, et après, il a racheté WhatsApp et Instagram. Et aujourd'hui, il est parmi les 10 hommes les plus riches du monde à moins de 35 ans. Parlant du PDG de Amazon, James Bezos, il a un seul produit numérique, Amazon Web Services, et il est milliardaire en dollars. Il n'est pas seulement milliardaire en dollars, il a été l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années. Alors, il a créé un seul produit numérique, et cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années. Imaginez une personne qui maintenant crée non pas un produit numérique, mais plus de 50 produits numériques et les met en un seul. Imaginez le genre, imaginez la quantité d'argent qui va être générée par cette opportunité. Parlant du PDG de Microsoft, Bill Gates, j'en ai parlé tantôt, il a plus ou moins 10 produits numériques, il est milliardaire en dollars, il a été l'homme le plus riche du monde pendant plus d'une décennie. Google, 12 produits numériques, Google, Chrome, YouTube, etc. Le PDG est milliardaire en dollars, il en est de même le PDG de Twitter. Nous pouvons tout simplement, au vu de tout ce que je viens d'évoquer là, mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que quel que soit le rêve que vous avez caressé, et qu'à un moment donné, vous avez pour certaines raisons, peut-être la situation socio-économique de votre pays, peut-être la situation socio-politique de votre pays ou de votre continent, vous avez dû mettre vos rêves dans le tiroir. Je suis là pour vous dire ce soir, vous avez le droit, si vous saisissez l'opportunité en passif, d'ouvrir le tiroir, de sortir ces rêves que vous y aviez enfouis, les poser sur la table, les épousseter, parce qu'avec un passif, vous allez les réaliser. Le PDG de Twitter, Diard Doré, a un seul produit de réseau social, Twitter, il est milliardaire en dollars. Imaginez-vous, lorsque je parle, lorsque nous parlons d'un passif, un passif, ce n'est pas une entreprise, un passif, c'est plus de 50 entreprises réunies en une seule. Voilà l'écosystème d'un passif, nous n'allons pas nous attarder dessus, vous avez la possibilité d'aller sur le site onpassif, www.onpassif.com. Vous pouvez cliquer sur chacun des produits et voir ce qu'on passif propose là-dessus. Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes véritablement privilégiés, je ne le dirai jamais assez, parce que nous, il y a un an et demi, quand on se lançait, ce site était presque inexistant. Donc aujourd'hui, vous avez matière, vous avez quelque chose à vous mettre sur la dent. Donc quelqu'un qui suit l'opportunité en passif aujourd'hui, et qui t'agiverse encore, vraiment, je me dis, there is something wrong somewhere. Et bien entendu, le PDG dit, bon, ce n'est pas tout le monde qui sera appelé à être fondateur de Onpassif. Et quelqu'un m'a dit une fois, même si on ramasse le diamant brut, on vient dans un quartier, on verse dans la rue, il y en a qui vont dire non, c'est un piège. Il y en a qui vont venir même jusqu'à côté, voient bien que c'est le diamant brut, mais vont dire qu'ils ont mal au bassin, ils ne peuvent pas se baisser pour ramasser, parce qu'ils ont mal au bassin, autant pour moi, et la vie est ainsi faite. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette présentation, il y a beaucoup d'éléments, on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, nous avons également, vous avez la possibilité, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous avez la possibilité également d'aller sur YouTube, vous allez taper Fernand Cueté, ou alors Joseph Tala, vous avez des présentations comme celle-ci qui décortique encore, pour ceux qui sont arrivés en retard, ou alors ceux qui aimeraient, ceux qui ont aimé cette présentation et qui aimeraient présenter à O'Leur, nous allons mettre également sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube Joseph Tala, Joseph J-O-S-E-P-H, Tala T-A-2-L-A, vous pourrez y aller, et puis choisir, on a plus de 30 vidéos là-dedans, vous les prenez, vous les regardez, et puis vous pouvez également passer aux gens à côté de vous, parce que c'est une opportunité qui est en train de se fermer, c'est-à-dire, d'ici quelques temps, vous n'aurez plus l'opportunité d'être membre fondateur. Alors, je me ferais dire, si vous pouvez élever des millions d'êtres humains de quelque manière que ce soit, et laisser cet héritage, quoi de mieux, et quel honneur de pouvoir servir et de le faire. Et avec Hone Passive, le produit O'Bless de Hone Passive, vous permet effectivement d'élever des vies. Je regardais encore par une chaîne de télévision camerounaise, hier, non aujourd'hui ou hier, je crois que c'était hier ou hier, une émission à Equinox, pour ceux qui le savent, le titre de l'émission, c'est Regards Social. Je vois comment il y a des personnes qui sont dans la détresse. Je vois comment il y a des enfants qui sont nés avec des malformations congénitales. Je vois comment il y a des personnes qui vivent dans une... Oh my God! Je me suis seulement dit, c'est une bénédiction pour ceux qui saisissent l'opportunité d'Hone Passive. parce qu'avec Hone Passive est en train de proposer, tous les membres fondateurs pourront aider à impacter le monde. Parce que quand je regarde ces personnes qui sont dans la détresse, il ne suffit pas de grand-chose pour les aider, il ne suffit pas de grand-chose pour remettre le sourire sur les lèvres. Mais combien sont capables de le faire ? Et n'allez pas dire à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin de faire un geste pour quelqu'un qui n'a pas à manger. Ce serait de la gageur. Bon. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre présentation. Lorsque je parle de beaucoup d'argent, d'aucuns se posent la question. Il s'agit de quoi, mesdames et messieurs ? Le potentiel du marché, si Hone Passive, va chercher au-delà de 750 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que Hone Passive opère dans le domaine du financement participatif, notamment avec Oblest. Et quand on parle de financement participatif, c'est un marché qui brasse 304 milliards de dollars. Le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage en ligne, Hone Passive a également une application académie pour la pratique en ligne, et c'est un marché qui brasse 200 milliards de dollars. Les paiements digitaux, Hone Passive y est avec O-wallet, 71 milliards de dollars. La création des domaines web, des domaines de sites web, grâce à l'intelligence artificielle, Hone Passive a O-domain, 53 milliards de dollars. Même chose pour O-Traffic, O-Staff, O-Connect, O-Net, O-Tiat, O-Mail. Donc, lorsque vous nous disons, mesdames et messieurs, c'est qu'avec l'opportunité d'un Passive, votre vie sera transformée. Nous savons de quoi nous parlons. Nous pensons ce que nous disons. Et essayez, et vous allez vous-même voir. Et la série sur le gâteau, je vais vite en besoin, c'est que lorsque vous souscrivez à un Passive, si après deux ou trois semaines vous estimez que ce que vous voyez, vous avez en redit par rapport à ce que vous voyez, vous avez la possibilité de demander votre remboursement et vous serez remboursé. Parce que dans un avis, tout le monde utilise quelque chose d'un Passive, qu'il s'agisse d'outils d'avantage ou de connexion pour la communication, il y aura au moins une raison de venir en Passive. Très chers invités, nous arrivons pratiquement à la fin de notre présentation. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous avez des factures résiduelles, factures d'électricité, factures d'eau, factures pour ceux qui sont dans des pays où il faut payer, n'est-ce pas, la scolarité des enfants mensuellement, comme je l'ai vu au Congo et dans d'autres pays. Vous avez des factures résiduelles pour ceux qui sont en location, il faut payer de façon résiduelle, vous avez l'assurance de votre voiture, vous avez des factures résiduelles. Pourquoi ne pas avoir des revenus résiduels également ? Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, cet arbre, moi je l'ai surnommé le dollartier. C'est un arbre qui produit des dollars. Donc, on Passive vous invite à planter des dollartiers dans votre jardin. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous arrachez les dollars sur cet arbre, plus ils poussent. Wow ! Extraordinaire ! Alors, la terminologie qu'on dit en Passive, le fondateur, c'est celui qui a rejoint en Passive avant son lancement et qui a payé pour sa souscription. Au lancement, il deviendra automatiquement des clients et des revendeurs, mais ils n'auront pas à vendre quoi que ce soit s'ils ne le veulent pas, parce que l'intelligence artificielle fait le travail pour eux. On a le client qui fait partie du grand public, qui achète un ou des produits, mais pas forcément la suite complète. On a également des revendeurs qui sont, qui a un client qui achète la suite complète des produits, qui reçoit un trafic ciblé et une licence de revendeur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de prélancement. Et vous pouvez nous rejoindre en payant 97 dollars, si vous payez par Bitcoin, ce que nous ne recommandons pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des situations avec Bitcoin. Mais si vous payez par carte Visa, la banque va vous prendre 5 dollars de plus. Ça va faire 5, 102 dollars. Les fondateurs ne payent qu'une seule fois pour adhérer. Et lorsque la société est lancée, ils activent leur PAC. On va voir ça par la suite. Vous pouvez avoir autant de positions de fondateur que vous le souhaitez sans limite, mais ce n'est pas une obligation. Mais avec un seul poste, c'est largement suffisant pour, n'est-ce pas, être financièrement indépendant. Lorsqu'on va aller, n'est-ce pas, au semi-lancement dans quelques jours ou quelques semaines, la position pour devenir membre fondateur va augmenter, va aller du simple pratiquement au double. Et en tant que membre fondateur, nous avons la possibilité de tester les produits en version bêta. Et c'est ce qui se passe même déjà actuellement pour nous qui sommes membres fondateurs. Il y a des produits qui sont disponibles pour nous, les membres fondateurs. Dans notre back office, on peut les tester et faire le feedback à nos techniciens qui, n'est-ce pas, vont les peaufiner pour un rendu final beaucoup plus intéressant. Et nous nous acheminons progressivement vers le lancement d'obel définitif. Et à ce moment, donc, les frais d'activation, comme on l'a dit tantôt, on devient membre fondateur. Et quand la société lance officiellement, nous activons notre parc. Nous payons une seule fois pour activer le parc. Et la société nous garantit que nous aurons suffisamment de commissions pour que, comme c'est quelque chose de répétitif, de recurrent, parce qu'on ne peut pas parler de revenus résiduels, en l'absence d'un abonnement mensuel. Exemple. Vous avez à la maison un abonnement CanalSat. Vous payez mensuellement. Et ça fait que les promoteurs ou alors les membres fondateurs de la société qui distribue CanalSat sont multimilliardaires. Donc, à une passive également, nous aurons la possibilité, n'est-ce pas, de payer pour, de payer mensuellement. Mais nous payons une seule fois et la suite, les autres mois, nous allons donc payer à partir des bénéfices que nous aurons générés. Parce que lorsqu'on va lancer officiellement, le poste de fondateur sera fermé à jamais. Et quand le poste de fondateur est fermé, il n'est plus possible de devenir membre fondateur, mesdames et messieurs. Donc, pas de recrutement, la convention des POSPER, garantie de trafic pour vous, autofinancement, tout est fait pour vous, tous les outils imaginables pour réussir, tout facilement, accessibles en un seul endroit, pas de copie, pas de technologie, les outils propriétaires pour breveté de la haute qualité avec le prix le plus bas au monde. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Avant de repasser la parole à la modération, je crois que le temps imparti est dépassé déjà. Nous allons penser à Richard Branson qui dit, « Si quelqu'un vous offre une opportunité extraordinaire et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la saisir, dites-lui et apprenez à le faire. » Une autre version lui dit, « Si quelqu'un vous présente une opportunité extraordinaire, même si vous ne la comprenez pas, lancez-vous et comprenez et cherchez à comprendre plus tard. » Et ce conseil, également, je vous le donne. Même si mon explication n'a pas contribué à vous faire comprendre véritablement ou facile, le conseil, c'est que devenez membre fondateur, vous aurez davantage d'informations et cherchez à comprendre. Et la série sur le gâteau, c'est que si après un bout de temps, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours demander le remboursement et vous serez remboursé. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je peux tout simplement vous dire, l'opportunité en passif, c'est un peu comme l'âge de Noé. Lorsque Noé construisait son âge, il y a des gens qui n'ont pas cru à ce qu'ils disaient. Puisqu'à l'époque, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, ils n'avaient jamais plus sur la terre. Donc pour eux, la pluie n'avait pas de sens. Même si ce que nous expliquons aujourd'hui n'a pas de sens pour vous, ne faites pas comme les gens du temps de Noé qui ont regretté par la suite. Lancez-vous, entrez dans l'âge de Noé et comprenez par la suite. Merci de votre aimable attention. Je repasse la parole à la modération pour la suite des événements. Oh Olga, over to you, madame. Merci beaucoup, Joseph. Vraiment, c'était magnifique, magnifique et brillantissime, comme toutes les présentations que tu fais. Merci beaucoup et un grand bravo à toi. Alors, chers invités, vous avez écouté ce soir. J'espère que vous avez vraiment été attentifs à ce qui a été dit. Vous avez entendu la belle opportunité que nous avons sous la main et qui va se fermer très bientôt. Alors, la seule chose à faire maintenant, c'est de retourner vers la personne qui vous a parlé de cette réunion, de cette opportunité, qui vous a invité ici ce soir afin de prendre son lien et de vous inscrire. Et vraiment, ne tardez pas parce que les portes se ferment très bientôt. Alors, il nous reste encore près de 50 minutes. Nous allons passer à la deuxième phase de ce séminaire, à savoir les questions réponses. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à un de nos leaders que j'ai choisi au hasard. Et après ce leader, je prendrai également un fondateur au hasard afin qu'il nous donne en deux minutes qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre en passive. Et ensuite, nous passerons aux questions réponses où nous avons nos leaders qui sont dans la salle, nos grands leaders qui sont dans la salle, qui prendront le plaisir d'apporter des éléments de réponse à toutes les questions que vous allez poser. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à O'Francine. O'Francine, tu m'entends ? Francine ? Alors, Francine n'est pas à côté. Je vais prendre O'Marlène. O'Marlène, tu m'entends ? Marlène ne m'entend pas. Alors, nous allons passer la parole à un fondateur à tout hasard, O'Bosoma. Est-ce que O'Bosoma m'entend ? O'Bosoma, veuillez ouvrir votre micro s'il vous plaît. O'Bosoma, vous m'entendez ? Votre micro est ouvert. O'Bosoma. O'Bosoma. Alors, je passe la parole à un autre fondateur, O'Gaspard. O'Gaspard, vous pouvez ouvrir votre micro. Ils sont passés où ? Ils sont passés où toutes ces personnes ? O'Francine est là, hein ? O'Francine est là, ma chère Olga. Elle est là, ok. Alors, O'Francine, tu m'entends ? O'Francine ? Oui, je vous entends. Bonsoir, O'Francine. Tu as la parole pour nous donner deux minutes de motivation. Bonsoir. 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 Bonsoir, O'Francine. Et j'avoue que je suis très contente d'être là. Je n'ai pas beaucoup réfléchi parce que j'ai lu tout de suite dans ce que Aoua me disait. Ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Et avoir de l'argent, parce que c'est ce que tous nous cherchons quand nous sommes… Je suis contente d'avoir trouvé une famille dans On Passive, des personnes à l'écoute et des personnes pleines de bonne volonté pour faire du bien autour d'eux. Donc, grosso modo, c'est ce qui me plaît dans On Passive. Et là, je suis prise dans le rêve absolu depuis que le PDG nous présente tout ce qui se passe et qu'on a pu démarrer de plus en plus intéressés et intrigués de voir jusqu'où nous allons. Voilà. Et j'encourage tous ceux qui sont venus ce soir. J'ai quelques invités que je voudrais demander de ne pas passer trop de temps à réfléchir, mais de plonger. C'est tout ce que je vais leur demander ce soir à tous mes invités qui sont dans la salle. Merci bien. Merci beaucoup, O-Francine, pour… Merci beaucoup, O-Francine. Et O-Francine, elle nous appelle depuis où? Elle est encore là. Elle nous appelle depuis où? Elle est là. Je suis à Yaoundé tout de suite. Ah, d'accord. Je crois que… Je suis à Yaoundé pour le moment. Parfait. Je crois que le docteur Georgie a dû fermer la vidéo parce que la bande passante n'était pas très bonne. C'était pas bonne. Ok. Merci beaucoup, O-Francine. Alors, je donne la parole à un dernier fondateur. J'espère que… Ah, d'accord. Ok. Parfait. C'est bon. Ok. Alors, un dernier fondateur pour nous dire sa motivation. Alors, O-Yoka Bruno, votre micro est ouvert. repercussions. Allô ? Allô ? Allô ? Je commence t'imp 느�. Allô ? Oh là là. ok alors chers invités on ne va pas traîner nous allons passer aux questions réponses alors pour poser vos questions vous levez la main physiquement comme ceci